bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de noël donc on va faire de nouveaux objets simples et rapides pour décorer sa maison pendant les fêtes il y aura un petit panneau en bois et ensuite je vais vous montrer comment faire simplement une étoile en papier donc la mienne j'ai faite en grand format et ça sera pour mettre devant mes fenêtres c'est parti pour le premier DIY je suis partie d'une décoration murale trouvée chez action vous pouvez aussi utiliser du bois flotté de la palette ou simplement du tasseau j'avais envie de peindre mes morceaux de bois aux couleurs des DIY de ce noël j'ai passé deux couches de chaque peinture et j'ai dû peindre les six faces en plusieurs fois là j'ai foncé cette teinte caramel un peu plus tard parce qu'elle ressemblait trop à la couleur orange que j'ai utilisé juste avant j'ai ensuite poncé mes pièces sur les arrêtes et les reliefs pour un effet vieilli j'ai remarqué que c'était parfois plus efficace de poncer dans le sens inverse des fibres du bois j'ai utilisé un pinceau pour bien dépoussiérer avant de peindre mes motifs j'ai vu des modèles de sapins qui me plaisaient bien sur Pinterest donc plutôt abstraits et minimalistes et je commence avec le premier composé de traits horizontaux le but c'est pas d'être hyper précis par contre j'ai utilisé une peinture blanche pour mûre qui est bien plus opaque que ma peinture acrylique puis j'ai repéré la taille et l'emplacement du second sapin avant de me lancer c'est prêt. Sous-titrage ST' 501 J'ai rassemblé le tout à l'aide d'un bout de laine passé dans les trous Puis j'ai réalisé une tresse pour suspendre ma décoration Alors rattachées de cette manière, les plaques s'enroulent Donc j'ai essayé de passer un fil à l'inverse sur le bas Mais c'était vraiment pas joli Du coup j'ai découpé deux petits morceaux de branches Et j'ai collé mes planches dessus en haut et en bas J'ai découpé deux petits morceaux de branches Je comble les creux avec un peu de colle chaude Et je finis en collant mon attache Et je peux vous assurer que le tout tient parfaitement bien Pour fabriquer une étoile, il vous faudra deux carrés de papier un peu fort Je voulais une grande étoile Alors je me suis penchée du côté du papier peint Il me restait un rouleau de celui-ci Qui allait très bien avec les couleurs du sapin Malheureusement, après plusieurs essais J'ai dû accepter qu'il était trop souple pour mon projet Je me suis donc rabattue sur un tissé de rénovation Que j'ai utilisé dans la rénovation de mon entrée Il est très épais L'inconvénient c'est qu'il ne se plie pas très proprement Et qu'il n'y a pas d'endroit et d'envers Mais je vous le préciserai dans mes explications Ce papier fait un mètre de large Donc j'ai coupé deux carrés de 50 par 50 cm dans une bande L'envers devant vous, commencez par plier une diagonale Donc envers contre envers Je vous recommande d'utiliser un objet pour bien marquer tous vos plis Le pliage n'en sera que plus facile par la suite Puis pliez la seconde diagonale Retournez ensuite votre feuille pour avoir l'endroit devant vous Et on va maintenant plier les deux lignes droites qui passent par le centre Comme vous pouvez le voir, ces deux lignes se plient dans un sens Et les diagonales dans l'autre Alors cette partie est optionnelle Mais j'ai décidé de faire des ouvertures sur mon étoile Donc je replie de façon à obtenir un carré J'aurais pu plier une dernière fois sur la diagonale Mais le sens de mes plis aurait été inversé Et ça en vaut pas la peine Donc là je vais venir faire une ouverture unique Dans les deux tiers de mes lignes droites Vous pouvez aussi en faire sur les diagonales Mais après plusieurs essais je me suis rendu compte Que ça fragilisait des étoiles en grand format Pour le reste des étapes, vous devrez avoir l'envers vers vous Commencez par rabattre un angle le long de la diagonale Alors très important, arrêtez-vous à la jonction avec le pli déjà fait Puis coupez jusqu'au croisement sur tous les côtés Formez ensuite les pointes Donc ça commence enfin à ressembler à une étoile Puis collez une partie sur l'autre pour former un peu comme un cornet Alors moi j'ai utilisé une combinaison de scotch double face et de colle Musique Musique Alors l'étoile devrait se former naturellement Avec les lignes droites vers l'intérieur Et les diagonales vers l'extérieur Et là je vais laisser la quatrième pointe ouverte pour l'instant J'attache ensuite une cordelette sur un anneau à rideau Musique Et je colle une petite bougie à pile dans l'anneau Musique Musique Je peux maintenant fermer ma dernière pointe En y insérant ma petite balançoire Musique Musique Puis je colle une deuxième étoile sans bougie Donc j'ai décoré très simplement mon étoile Avec un petit bouquet de branches de sapin Musique Musique Et pour finir j'ai peint le bout des pointes en doré Musique Et voilà j'espère que cette petite vidéo Vous aura plu Si c'est le cas Ben surtout n'hésitez pas à mettre un petit pouce Comme toujours On se retrouve dimanche prochain Pour ma dernière vidéo de l'année Ça sera une vidéo emballage de cadeaux N'hésitez pas à vous abonner Et activer la petite cloche Pour ne pas la louper Je vous souhaite à tous une très bonne semaine Bye Musique Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada